Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis prof de lettres et aujourd'hui nous faisons ensemble le résumé du dernier chapitre de la partie 1 de Madame Bovary de Flaubert. Ce chapitre 9 est un chapitre à part dans l'économie narrative du roman, tout simplement car il contient une ellipse temporelle. Une ellipse, c'est ce procédé littéraire par lequel le romancier va faire faire un bond dans le temps à ses personnages. Donc jusqu'à présent, on connaissait une gestion assez régulière de la temporalité narrative, chaque chapitre correspondait plus ou moins à la même quantité de temps, environ un mois. Ici, le chapitre couvre environ un mois et demi, depuis un mois d'octobre dans lequel avait eu lieu le bal de la Bobiessar, jusqu'à octobre suivant, puis jusqu'à mars, donc un an et demi de vie d'Emma. Que se passe-t-il pendant cette année et demie ? Eh bien, pas grand chose, comme d'habitude dans la routine de la vie d'Emma et de Charles. Tout d'abord, elle est très nostalgique. Elle est nostalgique de quel moment ? Du moment décrit dans le chapitre 8, le bal de la Bobiessar, qui, on l'a dit, correspondait exactement à ses idéaux de vie. Donc, Emma se complaît dans ses souvenirs, elle se complaît dans ses regrets, et elle commence à essayer d'imiter le luxe qu'elle a vu dans ce château. Par exemple, on a vu qu'elle avait renvoyé sa bonne Nastasie sur un coup de tête. Elle embauche une nouvelle domestique qui s'appelle Félicité, qui va devenir un personnage important. Un personnage important dans l'oeuvre de Flaubert, on y reviendra. Et elle lui apprend un peu les bonnes manières, car elle veut se sentir une grande dame, en quelque sorte. Elle lui apprend à servir des bons plats, etc. Et elle commence également à avoir une certaine obsession de Paris, c'est-à-dire Paris, l'ailleurs, le romantisme. Elle s'abonne à des magazines qui rappellent la mode de Paris. Elle a de nouvelles lectures. Elle commande même une carte de Paris, et elle simule des promenades dans Paris depuis sa carte. Donc on voit que vraiment, elle se reporte dans ses rêves, plutôt que d'assumer la réalité présente. Qu'en est-il de Charles ? Eh bien, toujours pareil, enfin, de pire en pire, plutôt. Elle le trouve de plus en plus médiocre, et donc il l'exaspère, elle ne le supporte plus. Par exemple, à la page 116, en haut de la page 116, on a une anecdote qui en dit long. Charles s'est fait snobber par un autre médecin. C'est-à-dire qu'un autre médecin est venu au chevet de ses malades, et il l'a humilié. Et quand elle apprend cette anecdote, Emma s'indigne. Charles trouve que c'est attendu son de sa part, que sa femme le soutienne. Mais en réalité, si Emma s'indigne, c'est parce qu'elle est la femme de cet homme médiocre. Elle le dit d'ailleurs. « Quel pauvre homme, quel pauvre homme ! » disait-elle tout bas en se mordant les lèvres. Elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui. Elle se sent irritée à la moindre de ses gestes, en fait, parce qu'il ne correspond pas à cet idéal de haute bourgeoisie ou de noblesse qu'elle aimerait, et dans lequel elle aimerait vivre. Il y a même, d'ailleurs, Charles exaspère, en fait, à peu près tout le monde, puisqu'il y a même une certaine ironie de l'auteur contre le personnage, si vous regardez au milieu de la page 115, au détour de certaines phrases, comme « Il réussissait particulièrement dans les cathares et les maladies de poitrine. » comme si Charles vraiment se flattait de pouvoir soigner une angine, en quelque sorte. Et l'exaspération d'Emma se fait sentir au détour également de certaines métaphores. Je retourne page 116. Si vous regardez le bas de la page 116, on apprend qu'Emma, de temps à autre, parle à Charles. Donc, quelquefois aussi, elle lui parlait des choses qu'elle avait lues, comme d'un passage de roman, d'une pièce nouvelle, etc. Mais alors, si elle lui parle, est-ce que c'est qu'elle veut partager des pensées avec elle ? Eh bien non, pas du tout. Car enfin, Charles était quelqu'un, une oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête. Elle faisait bien des confidences à sa levrette. Elle en eut fait au bûche de la cheminée et au balancier de la pendule. Donc, dans une seule phrase, Charles est tout à coup comparé à la chienne, puis enfin au bûche de la cheminée et au balancier de la pendule. Donc, ce qui se passe, c'est qu'Emma a besoin de parler. Charles est là, alors elle parle, mais elle sent qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de répercussion. Il ne comprend rien vraiment. Donc, plus le temps passe, plus elle se noie dans ses regrets. Elle est exaspérée contre son mari. Et finalement, après cette ellipse temporelle, quand un an et demi s'écoule, Emma connaît ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans un terme anachronique, puisqu'il n'existait pas au 19e siècle, une dépression. Donc, elle ne lit plus, elle ne dessine plus, elle laisse son ménage aller à volo, elle ne fait plus attention à ce que sa bonne cuisine, etc. Donc, Charles, qui est un peu paniqué par cet état de sa femme, décide de déménager dans un nouvel endroit. Donc, ils vont quitter Toste, ils vont emménager à Yonville-l'Abbaye. Ça, on apprend à la toute fin du chapitre, c'est la fin de la partie 1. Et deuxième cliffhanger, si on peut dire, c'est qu'on apprend dans les tout derniers mots qu'Emma est enceinte de Charles. Donc, deux nouveautés qui vont s'annoncer dans la deuxième partie du roman qui s'ouvre à présent. Premièrement, un déménagement, un changement de lieu. Et enfin, un enfant qui va venir au couple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la vidéo d'analyse qui lui correspond. Et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501